Rebonjour les amis, j'ai demandé aux derniers pèlerins qui sont allés avec moi à Medjugorje de faire un petit témoignage s'ils en avaient envie. Et ceux qui ont eu cette envie m'ont envoyé leur petite vidéo que je vous partage maintenant. Voilà, si ça peut vous aider à réfléchir à partir à Medjugorje. C'est un lieu spirituel, profond, qui change les vies. Donc je vous invite à les écouter. Soyez bénis de Dieu les amis. Notre Dame de la paix, priez pour nous. Oui bonjour à tous. Je tiens à témoigner pour permettre à d'autres personnes de pouvoir prendre la décision de partir sur Medjugorje. J'en reviens. De nombreuses années se sont passées où j'entendais parler de Medjugorje par des amis qui y sont allés régulièrement. Et ça s'est fait très vite. Et voilà, j'en reviens. Et je suis vraiment bouleversée. Bouleversée du cœur. Et j'ai reçu de nombreuses grâces. Et voilà, je vous souhaite exactement la même chose et même plus. Bonjour, je voulais partager avec vous le contexte de ma venue à Medjugorje. On dit souvent qu'on vient à Medjugorje en y étant invité et ce fut effectivement mon cas. Cette année, je voulais participer au pèlerinage de Chartres et il y a eu beaucoup de raisons pour lesquelles je n'ai pas pu y participer. Et donc, plusieurs semaines plus tard, je me suis dit que ce n'est pas grave, je vais faire autre chose. Je vais faire le pèlerinage de Lourdes ou bien le pèlerinage de Medjugorje. Et le jour même, quelques heures après, je reçois la vidéo de Cyril qui propose de faire un pèlerinage à Medjugorje et qui demande en fait l'avis à sa communauté en mettant en commentaire les avis. Et j'ai répondu mille fois oui, mais tout va dépendre du moment dans l'été où ça va se faire. Et je me disais, le temps d'organiser tout ça, ce sera certainement en août. Et moi, j'avais une contrainte, j'avais une opération planifiée début août. Et pour moi, il fallait vraiment que ça se fasse au plus tard, fin juillet. Et un jour ou deux plus tard, Cyril renvoie une vidéo en disant, ça y est, j'ai un créneau. Ce sera du 25 au 31 juillet. Donc c'était vraiment la partie, vraiment le moment optimal pour moi dans l'été pour pouvoir y participer. Et donc ensuite, je me suis laissé porter, au même titre que je me suis laissé porter pour l'inscription. Je me suis laissé porter après, pendant l'irinage. Et j'ai été porté à la fois par le lieu, qui est un lieu vraiment de paix profonde. On est vraiment ailleurs en étant là-bas. On est vraiment sous le manteau de Marie. Et puis également porté par le groupe, par des rencontres qu'on y fait, par les discussions qu'on a qui vous font vraiment avancer dans votre foi. Et vraiment, on y a connu une fraternité vraiment très intense. Et très rapidement, dès les premiers jours, il y avait une fraternité dans le groupe qui était très profonde. Et je veux dire, pour toute personne qui aurait du mal à définir vraiment ce que c'est que la fraternité, qu'elle vive un périnage comme celui-ci, et là, elle comprendrait tout de suite ce que c'est vraiment que la vraie fraternité. Mais quand on s'est quitté à l'aéroport, on était très nombreux à avoir des larmes aux yeux au moment de se dire au revoir. C'était vraiment très, très, très intense. Et enfin, je dirais qu'une expérience à périnage de ce type-là, en fait, c'est une expérience incroyable qui vous fait vraiment avancer dans votre foi. Je veux dire, quand vous avez une personne qui vous connaît très bien, qui vous dit juste trois mots en revenant, qui vous dit juste « tu as changé », c'est que vraiment, il s'est produit des choses vraiment très, très profondes sur place. Donc, je vous encourage vraiment très vivement à participer à ce type de pèlerinage. Je vous en reviendrai avec une expérience vraiment inoubliable, fraternelle et très profonde. Voilà. Soyez bien. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Véronique et je viens vous apporter mon témoignage sur le pèlerinage que nous avons effectué à Medjugorje du 25 au 31 juillet 2024. Voilà. Une expérience formidable. Je ne regrette pas du tout de m'être inscrite, loin de là. Je pense que je n'ai pas encore compris et même reçu toutes les grâces suite à ce pèlerinage. D'autres viendront. Voilà. Faut-il aller à Medjugorje ? Pour moi, la réponse est oui, oui, oui. Voilà. On n'était pas parti que… Déjà, on pensait à y retourner. Donc là, il est un petit peu tôt. Il faut laisser passer du temps. Mais voilà, c'est très fort et ça apporte beaucoup de choses. Donc, pour me situer, moi, je suis recommençante. Donc, mon premier pèlerinage aussi, mon premier témoignage. Donc, ce que m'a apporté Medjugorje, la force du groupe, déjà. Donc, arriver seule dans le sens ne connaissant personne. Et voilà, je suis repartie avec une cinquantaine de personnes dans le cœur. Ça, c'est formidable. Qui encore aujourd'hui, voilà, par leur présence réelle, c'est-à-dire pas à travers des échanges ou simplement par la pensée, voilà, fortifie tout ça, fortifie ma foi, fortifie mes prières, etc. La présence de Marie, bien évidemment, qui est très, très forte là-bas. Beaucoup, beaucoup de joie. Voilà. Et beaucoup plus de force. Voilà, je suis parvenue pareil que comme j'étais partie. Et ça, c'est précieux. Voilà, j'oublie peut-être des choses, mais voilà. Je réponds déjà à la question, faut-il aller à Medjugorje ? Oui. À bientôt et je vous souhaite d'y aller. Bonjour à tous les amis, je me présente, je m'appelle Judy Kael. J'étais donc présent au pèlerinage de Medjugorje, c'est marqué sur la casquette. Eh bien déjà, pour témoigner de mon pèlerinage, qu'est-ce que je pourrais dire ? J'ai passé des merveilleux moments, c'est avant tout une rencontre. Déjà de rencontrer Cyril, c'était un vrai bonheur, de rencontrer les autres pèlerins. Ça se passe toujours dans une ambiance légère et agréable, mais là, c'était vraiment marquant par ça. Donc on est tous très soudés dans ce groupe, et je suis sûr que les prochains le seront aussi. Qu'est-ce que je peux raconter sur le lieu ? Eh bien moi qui n'arrivais pas à prier la Vierge Marie avant ce pèlerinage, je peux dire que c'est un beau début. Eh bien voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Les endroits qu'on visite là-bas sont juste incroyables. Il y a des belles surprises sur place, des témoignages magnifiques, des gens géniaux. Et puis plein d'autres choses, surtout les moments d'adoration, les messes. Les messes qu'on peut suivre jusqu'à deux messes par jour, en tout cas si on parle simplement français. Sinon on peut ensuite, j'imagine, bien plus. Et puis l'hôtel, vous avez dû voir les vidéos de Cyril, mais vraiment c'est un très bel endroit. Et on y est très bien par rapport à d'autres pèlerinages qu'on a faits. Personnellement, c'était un vrai bonheur d'être dans cet endroit. Je peux rajouter aussi que les grâces, tout à fait, eh bien les grâces qui ont été données sont juste magnifiques. L'évolution spirituelle en cinq jours seulement, pour moi en tout cas, c'est un vrai bonheur. Je ne sais pas trop comment décrire ce qui s'est passé, parce que c'est très personnel finalement. Et vous aussi, si vous y allez, vous verrez des choses vraiment personnelles. Mais le changement qui s'opère à l'intérieur de soi, déjà à travers les autres. On a eu des témoignages de gens du groupe, et puis des gens qui ont fait découvrir des choses que je ne connaissais absolument pas, comme la divine volonté. Et je remercie Clarisse en passant par là. Et puis, voilà, tous ces beaux moments qu'on a partagés, en fait, à travers la prière, ces chapelets qu'on a fait ensemble, et tous ces lieux, la Colline des Apparitions, etc., que vous avez pu suivre en live avec Cyril. Tout ça, c'était vraiment un quotidien. Et donc, si je vais mettre une conclusion à ça, c'est que Medjugorje, ce n'est pas seulement un lieu, c'est une manière de vivre. Et grâce à Dieu, j'ai pu découvrir cet endroit qui a juste bouleversé ma manière de croire. Et en tant que jeune, je pense que ce lieu doit être plus vu par toute l'Église, et en particulier par la jeunesse, mais aussi par les parents des jeunes, parce que c'est eux qui les enseigneront à la foi plus tard. Et le meilleur moyen d'amener quelqu'un à la foi, c'est de partager l'amour du Christ à travers tout ça. Voilà, merci beaucoup. Et on se quitte sur mon Église, qui est absolument magnifique par ce temps. Bonjour à tous. Alors voilà, je vais vous partager mon témoignage. Donc je reviens de Medjugorje, d'un périnage à Medjugorje avec le groupe de Cyril, avec qui on est parti, avec Étoiles Notre-Dame. Et c'était vraiment un temps de grâce très fort. Voilà, moi, ce n'était pas ma première fois à Medjugorje, c'était ma troisième fois. Moi, ce que je voudrais partager particulièrement concernant mon témoignage, c'est un petit peu finalement comment la Vierge Marie m'a conduit à Medjugorje. En fait, il y a encore quelques années de ça, j'étais très fermée concernant Medjugorje, et concernant aussi les témoignages, différents témoignages, personnes que je pouvais entendre parler concernant ce lieu de pèlerinage. Ça pouvait même me crisper. Et en fait, je vois comment la Vierge, avec sa douceur, avec sa tendresse maternelle et sa pédagogie aussi, est venue vraiment me conduire, m'inviter, m'attirer à elle, et particulièrement dans ce lieu. Et ça s'est fait notamment par des frères et sœurs, et je pense notamment à un couple d'amis qui vraiment sont très, très attachés à ce lieu de pèlerinage, Medjugorje, et qui, en l'occurrence le mari, a vécu une conversion très forte là-bas. Et c'est vrai qu'après, j'ai commencé aussi à découvrir les enseignements de sœur Emmanuel Maillard sur sa chaîne YouTube, les enfants de Medjugorje, et ces enseignements qui sont faits à partir des messages de la Vierge Marie lors de ses apparitions à Medjugorje. Et j'ai été très touchée, vraiment, par ces enseignements. Je vois comment la Vierge Marie est venue vraiment m'attirer à elle, et il y a eu une attirance, quelque chose qui ne s'explique pas, en fait. Et la première fois que je suis partie en pèlerinage, c'était exactement en 2021, donc il y a trois ans de ça, l'été 2021. Cette fois-ci, cette première pèlerinage, j'ai vraiment vécu une onction de paix. Quelque chose que je n'avais jamais vécu, une paix que je n'avais jamais vécue comme ça dans ma vie. Ce n'est pas une paix humaine, c'est vraiment une paix divine, qui avait d'ailleurs même commencé, avant de partir en pèlerinage, à ce moment-là, je traversais une étape de la maladie, et j'avais vraiment reçu cette grâce particulière. Et pendant le pèlerinage, incroyable, à mon retour aussi. Et donc, là, pour cette troisième édition, pour moi en tout cas, ce troisième pèlerinage avec le groupe de Cyril, c'était aussi un temps de grâce particulier, et que moi j'ai vécu particulièrement aussi avec le groupe, avec vraiment cette communion et cette union fraternelle. J'ai senti vraiment comment la Vierge nous invitait particulièrement à se retrouver et à vivre ce pèlerinage dans cette unité profonde, dans cette communion et cette union profonde de baptisés, d'enfants de Dieu et aussi d'enfants de Marie. Voilà pour mon témoignage. Je vous bénis tous et surtout, je vous encourage aussi, mais vraiment chacun, à ouvrir votre cœur d'abord à la Vierge Marie, parce qu'elle a vraiment des grâces particulières à nous donner. Et je pense particulièrement à ce lieu. Et ce lieu, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais aussi ajouter. Et il y a une grâce particulière par rapport au sacrement de réconciliation. On y vit des confessions vraiment très belles. Et il y a vraiment une grâce particulière. Voilà, les prêtres reçoivent particulièrement une grâce pour le sacrement de réconciliation. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est connu pour des belles conversions, des grandes conversions. Voilà, je vous bénis tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada